Enfin, pour clore cette importante page élection cantonale en cette journée du lundi 28 mars 2011, un mot tout de même à propos des résultats du Front National. Le parti de Marine Le Pen ne gagne aucun siège de conseillers généraux dans la région, mais réalise tout de même le second score d'ensemble devant l'UMP. Les électeurs qui ont voté Front National dans le Nord-Pas-de-Calais ont été en fait deux fois plus nombreux qu'au deuxième tour des cantonales en 2004. Et quelques-uns des candidats du Front National présents au second tour hier ont tout de même réalisé des scores très importants. Et notamment Steve Brioua, l'allié de Marine Le Pen à Énim-Beaumont, avec 45% des suffrages recueillis, mais il est tout de même battu. Écoutez justement la réaction de l'élu du Front National au micro de Masha Grunessen, qu'il a rencontré hier dans son fief d'Énim-Beaumont. C'est une satisfaction. Nous progressons assez largement sur le canton de Montigny-en-Gouel. Nous passons de 26% à Montigny à 38% aujourd'hui. Et sur la commune d'Énim-Beaumont, nous obtenons un score assez encourageant puisque nous réalisons 52% sur les bureaux de vote héninois. C'est encourageant pour les municipales, pour les autres scrutins. Et cela démontre une forte poussée du Front National dans tout le Pas-de-Calais aussi.